Bonjour, je suis Benoît Hamon, je suis directeur général de SINGA Global. SINGA Global est une organisation internationale présente dans 11 pays, 20 villes, et qui est dédiée à l'inclusion des nouveaux arrivants, personnes réfugiées et exilées. Aujourd'hui, partout dans le monde, et notamment en Europe, les migrations changent d'échelle. Et en même temps que les migrations changent d'échelle, l'hostilité aux migrations s'intensifie. Face à cela, chez SINGA, nous nous croyons qu'une société est d'autant plus forte, plus soudée, plus performante, qu'elle est accueillante et inclusive. Et notre rôle, c'est de révéler le potentiel et le talent des nouveaux arrivants. Comment ? En accélérant leur inclusion. Alors on a pour cela plusieurs programmes, des programmes entrepreneuriaux, pré-incubateurs, incubateurs, accélérateurs, qui vont aider des nouveaux arrivants à créer leur entreprise. Un programme d'hébergement, qui est le programme J'Accueille, Powered by SINGA, qui facilite l'accès au logement de personnes réfugiées, et une multitude d'innovations sociales qui nous conduisent à créer des liens un peu partout en Europe. Quel est l'objectif de cela ? Évidemment, avoir un impact concret et direct sur la vie de ces nouveaux arrivants. Mais aussi, à travers cet impact-là, changer le narratif sur les migrations. Nous ne supportons plus aujourd'hui la déshumanisation des migrations. Et c'est d'ailleurs pour cela que dans notre lexique, nous ne parlons plus de migrants, parce que nous refusons cette idée qu'une personne puisse être symboliquement condamnée à une forme d'errance définitive. Mais nous parlons de nouveaux arrivants. Pour les placer sur le même pied d'égalité que ceux qui sont déjà là, en réalité, nous nous déterminons tous par rapport au territoire dans lequel nous agissons, nous grandissons, nous aimons, nous vivons, nouveaux arrivants ou là depuis plus longtemps. Et c'est ainsi que nous voulons changer le narratif et réhumaniser les migrations. L'agenda, pour nous, il est directement dicté par ce qui se passe autour de nous, un changement d'échelle des migrations, le réchauffement climatique qui projette des millions de personnes sur la route et qui nous appelle à être davantage présents là où nous sommes, plus efficaces, et présents là où nous ne sommes pas encore. On est aujourd'hui dans à peu près 20 villes, 11 pays. L'objectif est évidemment de se développer, non pas par une obsession de se développer pour se développer, mais pour répondre aux besoins qui existent dans le pourtour méditerranéen, aux besoins qui peuvent exister en Europe du Nord, ailleurs qu'en Europe. Et on a cet objectif d'essaimage qui est très présent et qui passera par deux stratégies, ou développer des chapitres signaux, ou essaimer par le partage de méthodologie, parce que notre objectif est moins d'être présent partout que d'être sûr que nous avons de l'impact partout. Le deuxième objectif pour nous, c'est évidemment de changer le narratif. Ça veut dire qu'on va travailler, construire des coalitions, ce que nous faisons déjà, mais des coalitions d'alliés avec des grandes organisations internationales auprès desquelles nous voulons être présents en termes de plaidoyer. Nous voulons renforcer notre action au niveau des institutions européennes, parce qu'il est crucial pour nous d'être capable de peser sur les futurs textes et directives européennes. Et c'est aussi un gros enjeu sur le plaidoyer que d'avoir les épaules pour pouvoir agir et d'être reconnu comme un acteur légitime des futurs débats sur l'immigration. Donc il y a vraiment un objectif pour nous d'être plus fort sur nos programmes, dans davantage d'endroits, et plus fort là où nous sommes déjà. Il y a un non-jeu à hisser notre plaidoyer à des niveaux que nous n'avions jamais atteints auparavant. Quel type de CV cherchons-nous ? Chez SINGA, vous rejoindrez des équipes interculturelles et des équipes composées de toutes sortes de trajectoires. Nous sommes ouverts à tous les profils, que ce soit des profils académiques, universitaires, grandes écoles, des femmes et des hommes qui ont déjà une expérience professionnelle ou qui sont plus jeunes dans la carrière professionnelle, ou d'autres qui ont des parcours plus atypiques. Notre objectif, c'est de rechercher la complémentarité, c'est de ne pas passer à côté d'un talent et d'un pas de côté qui nous permettraient justement d'être plus innovants. Donc, ne vous censurez pas, regardez les fiches de postes telles que nous les proposons et regardez si vous y correspondez. Mais n'hésitez pas à venir nous proposer votre trajectoire et votre compétence parce qu'elle est désirée chez SINGA dès lors qu'elle apportera un plus à notre collectif. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada